Imagine une intelligence artificielle capable de prouver des théorèmes de mathématiques de A à Z, comme le ferait un véritable mathématicien, mais avec la rigueur implacable d'un ordinateur. Eh bien, c'est exactement ce que fait DeepSync Prover V2, un nouveau modèle de langage spécialisé dans la preuve formelle, c'est-à-dire des démonstrations mathématiques que l'on peut vérifier automatiquement grâce à un langage appelé Lean 4. Je vous explique tout ça et ensuite, on le testera ensemble. Au fait, vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie énormément. D'ailleurs, je remarque que 73% des viewers regardent mon contenu mais ne s'abonnent pas forcément. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Et en plus, moi, ça m'aide énormément. Bref, revenons à DeepSync Prover V2. Ce modèle marie deux mondes. Le raisonnement humain, qui est intuitif, logique et qui fonctionne étape par étape. Et la preuve informatique, qui est stricte et sans erreur possible. Résultat, une IA peut non seulement résoudre des problèmes qui sont très complexes, mais aussi expliquer comment est-ce qu'elle résonne, comme le ferait un excellent prof de mathématiques. C'est aussi un modèle qui est très puissant. 671 milliards de paramètres, mais n'en active que 37 milliards par token. Grâce à la fameuse technologie Mixture of Experts. Voici comment le système fonctionne en quatre étapes. En premier, on a le découpage du problème. Avant de prouver quoi que ce soit, il faut comprendre le problème. Et c'est là que va intervenir un autre modèle, DeepSync V3. Son rôle va être de lire le problème mathématique et de le découper en sous-étapes simples. DeepSync V3 va ici jouer le rôle d'un professeur de mathématiques qui va vous guider étape par étape dans la résolution d'un problème complexe. Étape numéro 2, écrire les preuves formelles. Une fois que le problème est bien découpé, c'est là que DeepSync Prover V2 entre en jeu. Il va prendre chacune des sous-étapes et va générer une preuve formelle en ligne 4. Un langage que l'ordinateur peut vérifier automatiquement. C'est comme écrire du code qui démontre une vérité mathématique sans aucune erreur possible. Pour l'état de 3, ça va être l'assemblage. Toutes les petites preuves sont rassemblées pour former une démonstration complète. Et en parallèle, on garde aussi le raisonnement en langage naturel. Cela va permettre au système d'apprendre à la fois à raisonner comme un humain et à prouver comme une machine. Et enfin, en étape 4, le modèle est ensuite entraîné. On lui donne des modèles dont on connaît déjà la preuve. Et s'il trouve la bonne démonstration, il va être récompensé. Sinon, il apprend ses erreurs. Ce processus lui permet de devenir de plus en plus rigoureux et beaucoup plus intelligent. En résumé, DeepSync V3 comprend le problème et le découpe. DeepSync Prover V2 va venir prouver chaque morceau en ligne 4. Ensemble, ils vont permettre à l'IA de faire ce qu'on croyait réservé aux humains. C'est-à-dire des démonstrations mathématiques solides, compréhensibles et vérifiables. Autant dire que ça devient vraiment passionnant. Vous allez me dire, Alan, depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de nous parler de ligne 4. Ligne 4, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je ne savais pas non plus, alors j'ai fait mes petites recherches au préalable. Et je vais tenter de vous l'expliquer très simplement. Ligne 4, c'est un langage de programmation pour faire des mathématiques sans erreurs possibles. Tu lui écris une preuve comme du code et l'ordinateur vérifie automatiquement si c'est logiquement correct. Par exemple, au lieu de dire N est pair, donc N au carré est pair, tu dois définir exactement ce que ça veut dire. Et chaque ligne doit être prouvée. Soit la preuve est 100% correcte, soit elle est rejetée. Donc ça veut dire aucune place pour le flou ou les fautes de raisonnement. Cela permet de vérifier automatiquement si une preuve générée par l'IA est vraie ou fausse. Et surtout, entraîner l'IA à devenir plus rigoureuse, sans intervention humaine. C'est un outil parfait pour transformer une IA en un véritable démonstrateur mathématique. Vous allez me dire, Alan, t'es bien gentil, mais nous on veut du concret. En termes de performance, ça vaut quoi ? Nous on veut des benchmarks, on veut des tests, on veut du réel. Et bien sachez que DeepSync Prover V2 a atteint un taux de réussite de 88,9% sur le benchmark Mini F2F. Un score qui est bien supérieur à l'ancien record, qui était d'environ 63%. Sur le fameux Putnam Bench, qui est un test de 658 problèmes de niveau concours Putnam, c'est donc du très très haut niveau. Il va en résoudre 49 d'entre eux. C'est un résultat jusqu'ici inégalé. DeepSync Prover V2 a aussi été mis à l'épreuve sur 15 problèmes récents du prestigieux concours américain AIM. Résultat, il a réussi à démontrer 6 problèmes sur 15. A titre de comparaison, le modèle plus général DeepSync V3 en a résolu 8 sur 15. Cela montre que même sur des problèmes mathématiques compétitifs, ces modèles commencent à atteindre un niveau proche de celui des humains. Parlons maintenant des cas d'usage concret. Ce modèle ouvre plusieurs perspectives pratiques. Pour les recherches mathématiques, il va pouvoir aider les chercheurs à formuler et vérifier des preuves en suggérant des démonstrations complètes ou en testant des conjectures formelles. Ce serait comme avoir un assistant expert capable de checker et même de proposer des preuves. Mais DeepSync Prover va aussi être très utile pour l'éducation et le tutorat. Il va fournir des explications détaillées, étape par étape, qui relient l'intuition humaine à la preuve formelle. Les enseignants peuvent donc s'en servir pour illustrer des concepts abstraits et les étudiants peuvent suivre le raisonnement pas à pas de façon très claire. En somme, il agirait comme un tuteur intelligent qui montre comment on passe d'un énoncé à sa démonstration, tout en conservant la rigueur mathématique. Et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'il va aussi faciliter la conversion de problèmes du monde réel en énoncés formels prouvables. Par exemple, l'équipe a rassemblé ProverBench, une base de 325 problèmes formalisés issus de manuels et de compétitions, dont 15 problèmes à IME. DeepSync Prover V2 peut ainsi accélérer la construction de telles bibliothèques formelles, rendant la preuve accessible à plus grande échelle. En résumé, ce modèle pourrait transformer la façon d'enseigner et de faire de la recherche en mathématiques. Il accélère la découverte en déchargeant les experts de la charge laborieuse de la preuve formelle. Et il sert d'outil pédagogique pour démocratiser la rigueur mathématique. Bref, ça fait beaucoup d'informations, mais voilà ce qu'il faut retenir. DeepSync Prover V2 représente une avancée majeure. En associant un LLM géant à un entraînement innovant. Il franchit un pas significatif vers une IA capable de raisonnement mathématique formel autonome. Son impressionnante réussite sur MiniF2F ou encore Putnam montre qu'il rivalise, voire dépasse, les modèles existants, rapprochant enfin le raisonnement informel des humains de la preuve rigoureuse assistée par l'ordinateur. L'impact potentiel est donc très vaste. De nouvelles collaborations entre mathématiciens et l'IA, un apprentissage plus interactif pour les étudiants, et une accélération de la recherche fondamentale. Ce n'est donc pas juste un gadget technologique, c'est le signe précurseur d'une ère où l'IA accompagnera activement la pratique mathématique. Bien sûr, DeepSync Prover V2 ne remplace pas la créativité humaine, mais il va libérer les chercheurs et les enseignants, les laissant se concentrer sur des idées plus innovantes. Son développement marque sans doute le début d'une nouvelle génération d'outils, capables de transformer radicalement la résolution de problèmes mathématiques. Du coup, je vous invite à venir avec moi parce qu'on va tester tout ça en direct. Si vous voulez tester ce nouveau modèle de DeepSync par vous-même, je vous invite à vous rendre sur OpenRouter. Tout simplement, vous allez cliquer sur OpenRouter et une fois que vous êtes dessus, gratuitement, vous allez pouvoir accéder au modèle DeepSync Prover V2. Vous allez cliquer sur la barre de recherche et directement, vous allez taper DeepSync Prover V2. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur Chat et vous allez pouvoir commencer à l'utiliser gratuitement. Pour notre petit test, je lui ai préparé trois prompts différents en mathématiques. On va partir avec un prompt facile qui va être niveau école primaire, un deuxième prompt intermédiaire que là j'ai mis en orange qui va être pour un niveau plus lissé licence et enfin un troisième prompt en couleur rouge qui va être beaucoup plus complexe. Donc, on va coller le premier qui est juste ici et on va le mettre sur DeepSync Prover. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici la barre des prompts. On va coller le prompt directement ici et on va faire Entrer. Ok, excellent. Donc là, on peut voir que la réponse nous a été donnée très rapidement sous forme ligne 4. Donc, c'est une réussite. On va ensuite tester le niveau intermédiaire. Donc là, c'est le prompt en question qu'on peut voir ici et on va faire Entrer. Donc, c'est presque instantané. La réponse a aussi été donnée. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment impressionnant de ce côté-là. Mais bon, ça reste un niveau qui est intermédiaire. Maintenant, on va passer au niveau final, le niveau Expert. Pareil, je vais mettre le prompt ici et on va faire Entrer. Ok, excellent. Alors voilà les amis, donc on a bien la réponse qui est toujours en ligne 4. Donc, je vous invite à essayer par vous-même. Peut-être que vous aurez des prompts beaucoup plus complexes à lui donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Si vous avez besoin d'une clé API pour DeepSync Prover V2, c'est aussi possible. Donc là, par exemple, vous allez vous rendre sur OpenRouter. Comme je vous l'ai dit, vous tapez DeepSync. Vous allez sur DeepSync Prover V2. Et ensuite, vous allez cliquer sur API. Vous faites Create API Key. Et là, vous allez pouvoir créer votre clé API pour pouvoir utiliser DeepSync Prover V2. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous la faire. Je vous fais des gros bisous et on se revoit très très vite.